Bonjour à toi chers spectateurs et autres Jet Setters ! Aujourd'hui on va parler de We Are Your Friends de Max Joseph. L'histoire c'est celle de Cole Carter et de sa bande de potes qui vivent dans la vallée de San Fernando qui se trouve juste derrière les montagnes d'Hollywood. Et on va suivre leur avancée dans la vie, ou en tout cas leur espèce de perte de repère en tant que jeunes adolescents et adultes. Et on va surtout suivre l'histoire de Cole qui a très envie de devenir DJ. Autant faire simple. Fabien is back ! Oui ! Bonjour Valentin ! Ça va ? Oui, bonnes vacances ! Donc, We Are Your Friends qui n'était pas forcément un des films les plus attendus de l'été même s'il se vend avec une espèce de tagline pourrie qui est le 26 août, ne manquez pas, la dernière soirée de l'été. Non après oui, ce n'est pas très attendu parce qu'en soi c'est un premier long métrage donc généralement les premiers long métrages on n'y fait pas attention. Ok, il y a un gros casting mais derrière ça sort sur la fin de l'été donc c'est un peu ce genre de film que tu es quasiment sûr qu'il va se foirer mais royalement au box-office. Moi personnellement je n'attendais pas du tout. Voilà, mais personne ne l'attendait en fait. C'est un peu ça le problème. Donc au final, toi ton apport c'est quoi ? Et bien je ne l'attendais pas et au final je n'arrivais pas à dire une grande surprise mais c'est pas mal. C'est une petite surprise. Ouais, c'est une petite surprise. Je ne m'attendais pas du tout à être emballé par certains moments et finalement il y a des très mauvaises choses. Il y a des trucs que je n'ai pas du tout aimé mais il y a eu des bonnes idées. C'est une mise en scène que ce soit dans diverses autres formes du film. Mais ouais, non, c'est sympa et je trouve que ça met en avant un petit peu le métier du DJ de manière un peu plus intelligente. À quoi est-ce que je m'attendais ? Je m'attendais à être du cliché sur du cliché avec vraiment une histoire de clubbing de A à Z sans gros intérêt et à voir que les années-mêmes dansaient. Et au final, il y a des choses, il y a des dramaturgies un peu plus intéressantes. Il y a quand même des années-mêmes qui dansent mais c'est intelligent. Voilà, donc petite surprise que je ne suis pas déçu d'avoir été voir. Moi, je t'avoue que j'ai découvert mon annonce il y a un mois et demi quand elle est sortie tout début de l'été parce qu'elle n'a pas été révélée avant. Et au final, tu l'as dit, oui, c'est sympathique. Moi, je serais un petit peu plus vache. Je dirais simplement que c'est sympathique parce que je trouve que c'est typiquement le genre de film qui a des idées mais qui prend les pires moyens au monde pour les mettre en place et pour les mettre en avant. Alors, des fois, ouais. J'avoue qu'il y a des idées qui ont été complètement foirées parce que c'est dommage d'ailleurs. Mais voilà, que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit même au niveau d'une partie du casting qui, je trouve, est un peu mal jalonnée, on sent tout de même qu'il y a des envies, qu'il y a les moyens d'amener les envies, que ça va dans une certaine direction, que ça essaie de la consolider, mais que derrière, ils ne savent pas du tout dans quel sens l'amener, de quelle manière, avec quelle forme, avec quelle dramaturgie, avec quel caractère, avec quel personnage. Et ça part tellement dans tous les sens par moments qu'au final, on perd complètement des repères et on n'arrive pas vraiment à se remettre en place ensuite. C'est très important des personnages qui, en fait, au final, jouent vachement sur le film. Il y en a qui sont bien traités, les personnages principaux, mais tous les secondaires qui auraient pu avoir un rôle beaucoup plus important dans le film sont mis de côté et du coup, des fois, on se dit, mais alors à quoi il sert ce personnage ? En fait, c'est typiquement le problème du triangle amoureux. C'est-à-dire que tu oublies le résultat de construire ce qui se passe autour et tu gardes uniquement le triangle amoureux en place. Et encore, on a des trucs à dire sur le triangle amoureux. Et même le triangle amoureux, il faut arriver, donc c'est dire. Déjà, on va regarder le scénario, signé par Megan Oppenheimer, Max Joseph, d'après une histoire de Richard Silverman. Alors, ce scénario, de base, il est simple, mais même la simplicité n'a pas été gérée correctement, donc il y a des moments de flottement monstrueux. Le scénario en soi n'est pas mauvais. Il faut être objectif tout de même, le scénario en soi n'est pas mauvais. C'est simplement qu'il reprend un schéma dramaturgique et narratif ultra codé et ultra connu. Et comme tu l'as dit, ce qu'on en attendait, c'est que le résultat, on se dit « Ok, on va avoir du cliché non-stop tout du long. » Au final, ça arrive à se détacher de cette image. Tu l'as pointé du doigt en prenant l'aspect du DJ qui est beaucoup plus humain que simplement le clubber de base, ce qui est intéressant. Mais derrière, on se retrouve avec un personnage central qui est bancal, un triangle amoureux qui n'a absolument aucun intérêt et une place du mentor qui n'est pas du tout équilibrée par rapport à son novice ou à son apprenti, en tout cas. Il n'y a aucune évolution en plus dans le film, c'est vraiment dommage. C'est ce qu'on trouvait quand on est sorti du film. C'était qu'en fait, oui, il y a un mentor et ce mentor est vachement intéressant. Le personnage de James Reed est super intéressant. C'est typiquement le mentor alcoolique drogué en fin de carrière qui ne sait plus du tout quoi faire et qui se répète en boucle et en boucle. C'est passionnant ce genre de personnage. Le DJ qui va prendre sous son aile, du coup, le jeune DJ jouait par contre Zach Efron. Oui, c'est ça. Comment placer un mentor et en deux secondes faire en sorte que ce mentor ne soit plus un mentor ? Dès le début du film, le mentor, le personnage de Zach Efron, Cole Carter, dit « C'est James Reed, il est vachement bien ! » Et deux secondes plus tard, il va croiser une fille, qui est donc la fameuse copine de James Reed. Et la copine va lui demander « Tu penses quoi de lui ? » Et il va dire « Il était mieux avant. » Et il est trop payé pour ce qu'il fait aujourd'hui. Putain, mais alors c'est plus ton mentor, c'est ton pote, ça devient ton... Et même, c'est limite... Alors je me suis dit, quel est l'enjeu ? Mais qu'attend-il de Zach Efron, du coup, de James Reed, Cole, du coup ? Qu'attend-il de Cole, dans le film, en fait, il lui apporte rien du tout. On se demande même pourquoi il le prend sous son aile et qu'il l'aide vraiment à franchir les étapes et à aller au final, du coup, faire la première partie de son set, quoi. Oui, c'est ça. Il lui apprend une chose. Les sons sont organiques. Voilà. Écoutez autour de vous ce qu'il lui apprend. Mais voilà, et je me suis dit, c'est dommage, parce que je n'ai pas trouvé l'enjeu propre à James Reed par rapport à Cole, quoi, je veux dire, à quoi ça lui sert de prendre sous son aile, ce mec ? Mais ouais... Pourquoi lui, d'ailleurs ? Mais parce que c'est le premier... Non, mais c'est vrai, en plus, ça donne un peu la sensation... Pourquoi lui ? Parce que c'était le premier qui m'est tombé sous la main à la sortie de la boîte de nuit, en fait. Et qui a lui un verre avec moi. Et c'est limite, en fait, c'est ça que je ne comprends pas trop, c'est qu'il est supposé l'aider parce qu'il sait qu'il est DJ, mais à quel moment il savait qu'il était DJ ? Parce qu'il ne lui a pas dit son nom, ils ne se sont pas croisés, et ils n'ont pas passé un bout de la soirée ensemble. Donc comment il sait qu'il a pu être DJ ? Enfin, je veux bien croire que James Reed arrive à se référencer sur les autres participants à la soirée, mais de là, ce qu'il a leur photo d'identité, leur prénom et leur carrière, et carrément direct leur son... Surtout qu'on n'a pas vu jouer dans la même soirée, en plus. Encore. Et puis, oui, c'est deux salles différentes, oui. Mais, ouais, enfin, voilà, c'est un énorme problème. Après, point positif de la dramaturgie, tout de même, qui arrive de manière maladroite, bon, spoil, évidemment, il y a un personnage qui meurt vers la fin du film. Malheureusement, c'est vers la fin du film, et ça renouvelle le film un peu trop tard. Mais, cette mort-là, entre guillemets, qui passe un peu pour un cache-misère dramaturgique au final, parce que ça donne la sensation qu'il faut simplement renouveler le film, donne un aspect très humain et poétique à la deuxième partie et dernière du long métrage, qui devient beaucoup plus intéressante, voilà, au final. Parce que... Après, on passera sur la mise en scène, mais c'est peut-être le fait d'aller parcer le week-end avec Thomas, mais, résultat, je pense voir comment on aurait pu concevoir la mise en scène de ce film de manière intelligente et relier l'aspect organique des sons et l'expérience cinématographique. T'as autre chose à dire sur le scénar ? Parce que là, moi, je vois le scénar, non ? Donc, la mise en scène de Mac Joseph, qui est un petit nouveau, qui est produit par deux scénaristes, qui se nomment Eric Fellner et Tim Beaven. Ça va rien vous dire comme ça, mais c'est les deux producteurs qui ont fait sortir de l'ombre Edgar Wright. Max Joseph, c'est le Edgar Wright du bis. C'est-à-dire que Max Joseph essaye de concevoir tout son film comme s'il était Edgar Wright, en faisant des montages ultra-cut, des trainings-montages, des clips musicales, etc. Moi, c'est un peu courri de montage dans ce film. Donc, il y a du bon, il y a du fané et du qui sent très bon. Non, mais c'est ça, en fait. Parce que le début du film est un cut horripilant et insipide qui enchaîne des images qui nous font croire qu'il a autant de talent que Edgar Wright, alors qu'au final, c'est pompeux, c'est poussif et c'est nul. Les grosses illustrations, en fait, c'est là, c'est celles qui sont en rume pour moi. Et derrière, il y a des petites pertes. Il y a des putains d'idées, enfin, l'idée de la soirée qui se transforme en pop-up, qu'est-ce qu'ils ont pris du PCP. Franchement, c'était une idée assez bête au final et qui, au final, du coup, rend vachement bien et représente métaphoriquement une bonne idée de la musique et de tout ce qui peut en ressortir et ce qu'on peut ressentir, en fait. Et puis, derrière, qu'est-ce qu'il enchaîne ? Il nous fait un montage clipesque musical dégueulasse où les deux personnages tombent amoureux. C'est même plus mauvais que certains clips, pour dire, certains clips très électro qu'on pourrait trouver aujourd'hui sur Internet. Donc, du coup, c'est dommage de voir de la fiction. On va faire du clip. Bon, OK, je sentais venir qu'il allait y avoir des moindres clippages. C'est forcément bugé, malheureusement, quand c'est un film sur la musique. C'est raté ? Le seul film que je connais qui parle de musique et qui n'a aucun montage musical, c'est Control de Anton Corbich. C'est le seul qui parle de musique du début à la fin et qui n'a pas le moindre montage musical ou avec une musique derrière. C'est le seul que j'ai vu de toute ma vie. Sinon, tous les films où il y a de la musique, il y a forcément au moins une séquence où ça va être on va entendre la musique super connue des mecs et puis on va mettre un truc dessus. Même Love and Mercy, au final, il en avait un montage musical. Ouais, mais... Il était bien fait, mais c'est pour dire. Mais c'est vrai que là, ça en abuse à mort. Ça en abuse à mort. Il y en a au moins cinq ou six tout au long du film. C'est ce qui est le film, moi, je trouve. Vraiment, ces séquences-là, elles ne font pas du tout avancer. Et puis, en plus d'être simplement illustratif, eh bien, on ne comprend pas ce qui se passe. À quoi ça sert d'avoir fait ça à ce moment-là ? Ça donne du rythme. Ouais. C'est tout. Non, et puis, voilà. Alors, voilà. Je ne vais pas passer pour le mec qui sait mieux que tout le monde. C'est totalement faux et ça se répond peu de ma part. Mais résultat, avec Thomas, avec qui on a passé le week-end, j'ai des idées qui me viennent et je me dis qu'en fait, il aurait fallu utiliser une très courte focale où tu as très peu de profondeur de champ et essayer le plus de faire ressortir justement l'infiniment petit au milieu de l'immense. C'est de choper les petits moments. C'est ça. Et il y a des moments où ça essaye de faire ça, mais ça ne le fait pas assez. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin du film et que là, tout d'un coup, il se rend compte qu'il peut capter des sons qu'il n'entend pas parce que juste qu'il enlève son casque, c'est-à-dire en passant, il est très con parce que ça aurait pu venir de manière beaucoup plus subtile que simplement à un moment, oh putain, j'ai plus de batterie. Ah mais il y a des oiseaux là. Ah mais il y a de l'électricité. Ça aurait pu être sympa qu'il observe ça dans le public, dans la foule. Des instants, des petits bruits. Dans la tente. Oui, c'est ça. Avant le jeu de 7, ça aurait été peut-être plus sympa à passer. Après, il fallait qu'il y ait un esprit nature aussi. Et puis, ça aurait peut-être bien joué aussi si ça avait été mis beaucoup plus en rapport avec la relation qu'il entretient avec ses potes. C'est-à-dire qu'il arrive à retenir un petit détail qui caractérise ses potes. Et là, tout de suite, on rebondit sur le scénario parce que dans ce cas-là, il aurait fallu développer les personnages. Et si tu développes les personnages, tu peux faire ressortir une petite identité. Et ainsi de suite, la mise en scène peut ensuite se centrer sur des détails qui les caractérisent. Et résultat, quand on arrive à la fin, ça ressort. C'est un peu flou, quoi. Enfin, voilà. En fait, au final, ça a une putain d'idée de base qui est justement que l'infiniment petit peut devenir très grand si on arrive à faire en sorte de s'en servir pour donner quelque chose à son film. Et au final, la mise en scène ne l'utilise pas assez bien et Max Joseph n'arrive pas à faire ressortir ça que le personnage de Cole veut créer avec le spectateur. C'est ça. Enfin, au final, voilà, c'est... Oui, tu l'as dit, c'est... Tu veux bien me la ressortir, cette magnifique phrase ? C'est un popo-gourri de mise en scène. Et ça sent bon de temps en temps. Il y a des fanés et il y a des... Il sent bon. Au niveau du casting, alors très clairement, moi, je trouve qu'on ne retire que trois acteurs. Parce que toute la bande de potes, malheureusement, mais ça vient peut-être de leurs personnages, ils sont effacés et surtout, ils sont horripilants. Et c'est en fait ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas le casting qui est mal joué, du coup, c'est les personnages qui sont mal traités qui fait que ça met en recul. Qui fait que, résultat, ça met en recul les acteurs et qu'on ne les retient pas à fond. Non, non, ils sont pas mauvais. Ils sont vraiment mal gérés, quoi. Mais on ne les retient pas, ouais. Et donc, résultat, on retient surtout, donc, Zac Efron. Zac Efron. Ce sacré Zac... Zacchi. Et qui, d'ailleurs, m'a étonné parce que je me suis dit, ben, il sait jouer, en fait. Non, je suis méchant. J'ai un peu... Arrête, tu m'as avoué que t'avais aimé 17 ans encore. Non, j'ai dit, le dernier souvenir que j'ai de Zac Efron, c'était dans ce film-là. Ça n'est pas non plus cassé trois patins et canaux, mais du coup, voilà. Donc, Zac Efron qui est quand même pas mal. Emily Ratajkowski. Ratajkowski, oui. Cette sacrée orquie quasiment uniquement connue pour ses boobs. Qui, au final, là, ne les montre pas. Non. Même s'il y a un magnifique under boobs, une bonne partie du film. Ah, la séquence. Il commence à le mixer pour la première fois. C'est ça. T'as un plan... T'as un travelling avant sur ses... Ah, ben, alors là, par contre, oui, Max Joseph, il faut qu'il se calme sur les seins et les fesses parce qu'il y a des moments où il fait un peu beauf quand même. Il y a vraiment des moments où il fait des gros plans sur les culs. Enfin, on se croira dans un clip de Snoop Dogg, quoi. Ou de Booba, voilà. Caramel. Un peu de caramel. Wes Bentley ! Et Wes Bentley, surtout. Moi, je trouve que c'est Wes Bentley qui arrive vraiment à transcendre les films parce que malheureusement, c'est un acteur qui est beaucoup relayé à des rôles secondaires ou à des rôles qui ne sont pas du tout marquants dans sa carrière comme le méchant du premier Ghost Rider. Oui, c'est vrai, c'était lui. Tu en prends avec sa barbe aussi. Et tu en prends avec sa barbe aussi, magnifique barbe. Mais donc là, je trouve que c'est vraiment lui qui ressort, qui est vraiment excellent, qui apporte beaucoup de caractère au personnage de James Reed, beaucoup de subtilité et il y a vraiment une élégance qui se dégage de sa interprétation qui est impressionnante. Même John Bertal, qu'on retrouve dedans, que je trouve que c'est dommage et mal exploité. Tu sais ce qui m'a fait rire ? Non. Joe Berntal dans We Are Your Friends fait DiCaprio dans le Loot de Wall Street alors que dans le Loot de Wall Street, il joue le pote de DiCaprio. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te jure, mais c'est exactement ça, putain, il y a la même séquence de montage que dans le Loot de Wall Street quand il leur montre comment faire. C'est exactement la même manière de mon film. D'ailleurs, cette séquence-là, il est pensé forcément à ça parce que... C'est dingue. Non, mais résultat, en plus, je fais que ce soit Joe Berntal qui, dans le Loot de Wall Street, refusait de rejoindre les mecs. C'est assez drôle, je trouve. Mais je trouve qu'il n'est pas mis en avant et c'est dommage. C'est un bon acteur. C'est un très très bon acteur. Mais oui, il n'est même pas mis en avant et puis voilà, son personnage, pareil, est supposé faire ressortir un mauvais aspect de l'humanité et pareil, ça ne le fait pas de manière très intelligente et équilibrée. De toute façon, c'est l'énorme problème du film, c'est que ça a des très bonnes idées de base, le côté l'infiniment petit, l'organique, le rapport vraiment au quotidien et à l'humanité et derrière, ça les exploite pas. Métaphoriquement, il y a un bon fond dans le film parce qu'il y a vraiment c'est un peu une morale à 2.0 dans le sens on est trop dans notre monde dans ce qu'on pense. Parce que c'est être, par exemple, être DJ, c'est juste faire du son que ça envoie de tous les côtés que ça explose. Non, c'est pas ça. C'est réfléchir un petit peu à ses sons, oui. Ça met en avant. Je trouve le côté qui manque dans le DJ, c'est de dire quand on entend un DJ, c'est pas de la musique, c'est de l'ordinateur, c'est ce qui doit être amoureux dans le film. C'est du numérique et c'est pas de l'organique. Et tout ce côté organique qui manque et de comment on crée cette musique et au final, à la fin du film un message beaucoup plus fort parce que c'est une relation avec celui qu'ils ont perdu. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant et c'est ce qui est pour moi à sauver le film, je pense. Voilà. Ça aurait été trop cliché de ne pas avoir fait ça. Oui, c'est très bien dit. Bon, ben, petit bilan, donc résultat. Ben, non, moi, je suis content. J'ai passé un bon moment. La zik était pas extraordinaire non plus. C'est vrai qu'un film sur du DJ sans avoir vraiment une bonne musique... On va dire qu'il y a une bonne bande originale mais il n'y a pas une bonne musique de film. C'est ce qui sort vraiment. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a des très bons titres qui s'alignent tout au long du film mais on n'a pas les titres qui devraient être au centre du récit qui se marquent. Enfin, voilà. À part le titre de fin et encore, voilà, il reste anecdotique. Et voilà, on aurait aimé que Cole Carter, voilà, il supposait être un génie musical puisque James Riddle le repère. On aurait aimé voir plus de génie musical. Oui, oui. Mais bon, bonne petite surprise. je conseille à voir même moi qui n'est pas trop de ce milieu-là. Enfin, j'ai envie d'aller en boîte mais non. J'ai envie d'aller en boîte de tenue. Non, mais je veux dire qui n'est pas trop du milieu DJ. Non, c'est cool. Non, c'est à voir et je conseille au DJ d'aller voir ce film et ça peut peut-être se faire réfléchir sans déconner. Je te soutiens. Plus vache, je trouve vraiment que Max Joseph n'est pas un mauvais metteur en scène mais une manière de filmer qui n'est pas loin de la purge visuelle. Non, mais il y a des trucs que je n'ai pas aimés. Il y a vraiment deux, trois idées qui ressortent. C'est un peu le problème parce qu'au résultat on est un peu tiraillé mais dans l'ensemble c'est vraiment un très mauvais metteur en scène. Mais il y a tout de même un scénar qui a des idées même s'il n'arrive pas à les développer jusqu'au bout. Il y a trois interprètes principaux qui sont vraiment excellents qui ne sont pas forcément servis par leurs personnages mais qui sont vraiment au top et c'est surtout ça qu'on retient à la fin du film. On retient surtout la relation qu'on a rencontre avec Cole Carter et avec ses personnages et notamment Jump Street. On retient surtout ça. On est un petit peu mitigé mais plus vers le positif que le négatif. On va dire ça comme ça. Merci Fabien. We are your friends. We are your friends. Merci encore à toi Valentin. Tu sais mieux que c'est un plaisir comme à chaque fois. Comme d'habitude qu'est-ce qu'on va dire aux gens ? Il faut aller voir des films. Voilà. Aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et puis voilà on se retrouvera pour parler de films évidemment avec Fabien qui reviendra tout au long de la nouvelle saison qui s'ouvre en ce moment. Deuxième saison. Yep. Allez, à plus. Ciao.